Dans le système judiciaire, il existe des criminels particulièrement débiles, qui possèdent un QI négatif. Toonie, qui enquête et raconte ses histoires, fait partie d'une unité d'élite. Voici leur histoire. Les vrais auront reconnu l'intro. Mes chers amis, dans notre bas monde régi par le pouvoir de la force plutôt manichéen, il existe des personnes malveillantes qui, pour des raisons de quotients intellectuels plus bas que le niveau de la mer, ont tendance à terminer au séchoir, comme on dit chez nous les avocats. Je ne suis pas avocat, je ne suis que Toonie. Le boss final des internets, en toute modestie. Et aujourd'hui, justement, je vais vous parler de quelques hurluberlus, qui par l'hydrocéphalie conséquente de leur encéphale plutôt plat, et par écoulement à un manque d'intelligence, somme toute basique, ont vu leur liberté se faire retirer, car ils avaient commis des erreurs de débutants. Grossièrement, pour ceux qui n'ont rien compris au charabia que je viens de dire, on va voir aujourd'hui les criminels les plus débiles, qui par leur erreur totalement nulle, ont tout simplement terminé en tôle. Et croyez-moi, il y a vraiment des cas où on se demande si le mec a trouvé son cerveau dans un paquet de Frosties. Comme par exemple pour Monsieur Sopo. Bon déjà, quand ton prénom, on peut le confondre avec le mot suppo, ça commence mal dans la vie. Monsieur Sopo avait quelques démêlés avec la justice américaine, notamment pour avoir commis des fraudes bancaires, des achats de voitures fictives, et autres petits larcins qu'il avait pas mal renfloués. Il avait du pognon, Monsieur Sopo. Il se planquait donc au Mexique, à Cancun. Mais il menait une très belle vie. La journée farniente sur la plage, et le soir gros stuff en boîte de nuit. Évidemment, la police américaine tente de le choper via les réseaux sociaux de l'époque. Mais pas facile. Il n'arrive pas trop à savoir où il est, il galère un peu à le trouver. Sauf qu'un agent des services secrets, un certain SitRig, regarde de plus près la liste d'amis de ce Monsieur Sopo sur Facebook. On sait jamais. Il peut y avoir des choses intéressantes. Mais bah c'était bien vu. Oui, parce qu'en plus, Monsieur Sopo avait oublié de mettre sa liste d'amis sur Facebook en privé. Erreur de débutant, erreur fatale. Et là, l'agent qui regardait la liste d'amis sur Facebook de Monsieur Sopo constate qu'il est ami avec un gars qui travaille au ministère de la Justice. Il se trouve que Sopo avait rencontré ce monsieur du ministère de la Justice qui était venu à Cancun faire la fête en boîte de nuit. Et il l'avait ajouté sur Facebook en tant qu'ami sur sa liste qui est publique. L'agent des services secrets contacte donc ce monsieur, ce monsieur du ministère de la Justice américaine. Et ils finissent par choper le fameux Monsieur Sopo. Qui risque quand même 30 ans de prison. Ça rigole pas au State. On est tous d'accord pour dire que c'est quand même ballot d'ajouter le seul mec à Cancun qu'il faut pas ajouter. A noter que ce gars-là s'est fait choper parce qu'il faisait aussi le fifou sur les réseaux. En disant qu'il avait une belle vie, qu'il avait beaucoup d'argent, que c'était la vie facile. Il se prenait en photo avec ses bifetons. Bref, un bon gros cas comme on les aime. Maintenant qu'il s'est fait choper, je sais pas s'il pense toujours la même chose sur son bon lit en béton et son plateau repas Sodexo composé de gélatine de porc. Rien que la bouffe dans les prisons américaines, c'est déjà une condamnation à mort. Vous avez également un bon cas. Ce monsieur s'appelle Edouard Haidt. Il est accusé d'avoir supprimé le mari de sa fille, son gendre. Bon, jusque-là, un accident est si vite arrivé comme on dit. Un repas de famille qui dérape et hop, une soupière dans la carotide, une poivrière entre les deux yeux, ça peut arriver. Ça dérape. Sauf que notre bon et cher Edouard, évidemment, lui dit « Ce n'est pas moi, je n'ai tué personne. » Le problème, c'est que durant son procès, lui et ses avocats n'avaient pas vraiment d'idées pour le disculper. Ils n'avaient pas de ligne de défense, ils ne savaient pas quoi choisir. Et en fait, c'est sur cette base que cette histoire est plutôt drôle. Edouard et ses avocats ont donc « brainstormé » comme on dit, toute la nuit pour trouver une ligne de défense. Après des heures à réfléchir, ils ont eu l'idée de dire au juge qu'Edouard était tout simplement trop gros pour avoir commis ce crime. Oui ! Qu'avec ses 140 kilos, il était impossible pour lui d'avoir fait ça. Car soi-disant, il ne pouvait pas se déplacer. Ça, c'est des avocats. Le problème, c'est qu'Edouard se déplaçait très bien durant son procès. Le pire, c'est que quelques jours avant, la police trouve qu'il avait fait une recherche sur Internet avec marqué « comment buter quelqu'un ». Là, c'est compliqué. Edouard Malbar. Le juge a finalement statué que la surcharge pondérale d'Edouard n'était pas un alibi acceptable pour le disculper. Il a donc pris perpète. Là, on est vraiment sur des avocats en carton-pattes. Mais attendez, il y a un autre truc comme ça plus tard dans cette vidéo, vous allez comprendre. Et cette technique de défense utilisée a même son nom dans le dictionnaire tellement que c'est ironique. Là, on est également sur une affaire de génie. Un policier du comté de Los Angeles avait une sale affaire sur le dos depuis quelques mois. Il n'arrivait pas à la résoudre. Un type s'était fait descendre dans une ruelle devant un magasin d'alcool. Le sergent en question était en train de regarder le trombinoscope des membres des gangs aux alentours. Et vous savez, le bouquin qui répertorie les photos de criminels qui se sont fait choper. Ça permet comme ça, si jamais on a besoin, de retrouver pour une affaire une personne. En fait, on n'avait jamais retrouvé qui avait commis le crime devant ce fameux magasin d'alcool un soir de Noël. Il se trouve que le shérif constate sur une des photos un membre d'un gang, Anthony Garcia, qui a, étrangement, le tatouage de la scène de crime tatoué sur sa poitrine. Sur sa poitrine, on peut voir le tatouage de la devanture du magasin, avec même les lumières de Noël au moment où ça avait été commis. Le comble, il avait même fait tatouer le corps de la victime, dans le sens où elle était tombée. Et ça, normalement, il n'y a que la police qui le savait, parce qu'ils avaient tout clôturé directement. Donc, il y a vraiment un mec qui s'est tatoué la scène de son propre crime sur le corps. Évidemment, il s'est fait attraper, perpète. Tu peux te tromper en mettant le lait avant les céréales. Tu peux te tromper en appelant un pain au chocolat chocolatine. Mais tu te tatoues pas sur le corps, Jean Valgoin, ce que tu viens de zigouiller pour deux pépitos, non ! Je peux aussi vous parler rapidement de James Womble. Ce gars-là, en fait, il s'est fait mettre un bracelet électronique. Il était donc assigné à résidence par la police. Il devait rester chez lui avec ce bracelet. Mais vous savez, les Balkany, ils ont eu ça. Au lieu d'aller en prison, il vous met un bracelet, vous restez chez vous. Et vous purgez votre peine à la maison. Eh bien, ce mec-là a eu la bonne idée avec son bracelet électronique qui, je rappelle, est un GPS d'aller faire plusieurs braquages avant de rentrer chez lui. Non mais à ce niveau-là, on ne peut plus rien pour eux. À un moment donné, il faut arrêter, les gars. Celle-là, elle est complètement incroyable aussi. On est en 1978 et le maire de San Francisco se fait liquider avec un autre homme par Dan White. Dan White, il est arrêté, il est jugé. Bon, jusque-là, histoire plutôt classique. Un meurtre, un jugement. Sauf que tout va partir un petit peu en eau de boudin, comme on dit. Là encore, ces avocats étaient probablement en manque d'imagination. Leur ligne de défense était de dire que Dan White était déprimé car il avait mangé trop de Twinkies. Qu'en gros, parce qu'il bouffait trop de Twinkies, il était allé flinguer un mec. Là, vous me direz, mais ça ne passera jamais. Que n'est-ce que ? A noter que les Twinkies, ces vieux gâteaux chimiques là, c'est doublement meurtrier. Déjà, ça vous flingue votre santé physique en en mangeant et en plus, ça vous détruit psychologiquement. Pour qu'un gâteau puisse vous faire commettre un meurtre, il faut quand même y aller. Pour en avoir mangé, je peux confirmer que ce n'est pas très bon. Ce qui est incroyable avec ce jugement, c'est que ça a fait entrer dans le dictionnaire un terme pour cette technique de défense. La défense Twinkies. Je vous jure que c'est vrai, c'est un truc aux Etats-Unis. C'est pour parler d'un alibi un peu pété, notamment lié à la bouffe, lors d'un procès. Là aussi, on est sur un braqueur de génie, vous allez halluciner. Thomas Infeit dans l'Illinois. On est en décembre 2008, le gars décide de braquer une banque. Il repart avec la somme stratosphérique de 400 dollars. En fait, Thomas avait fait un braquage silencieux en écrivant sur un bout de papier ce que devait faire le guichetier de cette banque. Sauf que le papier qu'il a utilisé, qu'il a tendu au guichetier, c'était une fiche de paix retournée. Il avait écrit derrière une fiche de paix. Et sur une fiche de paix, il y a votre nom, votre adresse. C'est-à-dire que le type a voulu faire en sorte qu'on ne puisse pas reconnaître sa voix. Mais au final, ça s'est terminé par un open-up express plus vite qu'une livraison Uber Eats. Tu as 36 000 feuilles chez toi. Tu prends la fiche de paix. Les gars, vérifiez avant. Enfin, faites pas de braquage. Bon, là, on est sur un cas un peu particulier qui relève peut-être un petit peu plus de la psychiatrie qu'autre chose. Ou alors, elle a raison et non, on a tous tort. Tonda Linnansley, en 2002, est allée flinguer sa proprio car elle percevait, je cite, des vibrations maléfiques qui émanaient d'elle. Jusque-là, tout est normal. Pas du tout. Elle a fait ça également car elle disait que sa proprio n'était pas vraiment sa proprio. Linnansley était persuadée qu'elle vivait dans la matrice. Oui, oui, la même matrice que le film Matrix. Qu'en gros, sa proprio était la forme virtuelle de sa vraie propriétaire et que tel un agent Smith, elle devait la supprimer. À son procès, elle a expliqué que le crime s'était passé dans la matrice et que du coup, c'était pas vraiment un crime puisque tout était virtuel. Le juge, il a regardé comme ça, il a fait... Pas sûr ! Évidemment, à la seconde où elle a expliqué ça, le bus magique qui envoie les dangereux psychopathes au centre spécialisé, il est arrivé comme ça et il l'a emmené pour le reste de sa vie. Évidemment. Moi, j'aimerais bien lui demander ce qu'elle a pensé du Matrix 4. Non, parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une véritable bouse. Le 4 peut donner des envies de meurtre. Ça, je le conçois. Vous avez également Anne-Marie Linscott qui n'a pas inventé l'eau tiède. L'annonce type Le Bon Coin Français, une annonce pour recruter un tueur à gage afin d'éliminer l'amante de son mari. En fait, l'annonce, elle n'expliquait pas directement ce qu'elle envisageait parce que sinon, elle se serait fait directement griller. Mais quand les gens demandaient quel était le service à rendre pour 5 000 dollars, elle expliquait en messagerie privée qu'il fallait zigouiller l'amante de son cher mari infidèle. Évidemment, la jeune Marie s'est fait open up comme Jaja. Elle a beaucoup regretté après ça de ne pas avoir utilisé un VPN et la connexion Wi-Fi d'un McDonald's. Tant d'erreurs de débutant, ça me désole. Alors lui, il est incroyable parce qu'il a juste perdu son sang-froid total à un jugement. Du moins à son jugement. Dennis Newton avait eu la bonne idée de braquer un dépanneur pour soutirer la caisse. Évidemment, il se fait gauler mais il n'y a pas trop de preuves contre lui. Alors c'est un petit peu compliqué de l'accuser. C'est-à-dire qu'il est devant le juge et c'est vraiment parole contre parole pour l'accuser. Du moins pour prouver qu'il est coupable. À la barre, la gérante de la boutique expliquait comment Dennis avait fait le braquage et qu'il était totalement coupable et que c'était bien lui. Mais jusque-là, rien de probant pour l'inculper. C'est vraiment parole contre parole. Elle peut se tromper de personne. Voilà, il n'y a pas vraiment de preuves. Sauf que Dennis, lui, il pète un plomb. Il se lève de sa chaise et dit « J'aurais dû te faire sauter la tête, espèce de... » Trois secondes de silence après sa phrase. Et là, il se rend compte qu'il a fait une grosse bourde. C'est-à-dire que le mec vient d'avouer tout simplement le braquage. 20 minutes plus tard, il a pris 30 ans de prison. Je vous l'ai dit, c'était un bond. Toujours garder son self-control parce que sinon, ça peut mal tourner. Il y a aussi cette histoire en 1991 d'un perroquet qui est venu témoigner à la barre. Oui, ça commence mal. Madame Jen est retrouvée au sol dans son appartement. Visiblement, elle était plus très fraîche. Gary Joseph, son collègue, est visiblement en ligne de mire des accusés. Apparemment, il y a eu quelques preuves contre lui. Au procès pour se défendre, Gary Joseph prétend qu'un perroquet gris du Gabon a vu toute la scène et peut venir témoigner à la barre. Imaginez la tronche du juge quand il entend ça. Il dit même que le perroquet répétait sans cesse « Ne tirez pas, Richard ! Non, non, non ! » Comme si le perroquet répétait ce que la femme disait au moment du crime. Sachant que le mec ne s'appelle pas Richard, donc c'était peut-être un Richard finalement qui avait tué cette femme. Les avocats de Gary ont vraiment déposé une demande pour faire venir témoigner le perroquet. Sauf que le perroquet ne répéta rien au tribunal. Le perroquet n'est pas une boucave. Et Gary finit ses jours paisibles derrière les barreaux. Cette fois-ci, on est en septembre 2021, donc il n'y a pas si longtemps, une femme dans l'Ohio se réveille et trouve un cambrioleur en train de dormir dans la chambre d'amis. Le type avait nagé dans la piscine toute la nuit et avait mangé les restes du repas. Il avait décidé d'aller dormir dans la chambre d'amis de cette maison et ne s'était pas réveillé à temps. Il avait même allumé des bougies dans la salle de bain et s'était pris un petit bain moussant. Il se fait chasser de la maison par le beau-frère qui était là et en partant, il taxe même un slip au fils. Pour imaginer, il y a un inconnu qui part en courant avec le slip de votre fils. Le gars évidemment fut rapidement rattrapé par la police et accusé de cambriolage. Apparemment, il était raide comme la justice au whisky et il avait pris plus ou moins cette maison pour la sienne. Enfin, du moins, il ne savait pas où il était. Au moins, il a eu du poulet gratos. Et ça, ça n'a pas de prix. Cette fois-ci, on est en Égypte, dans la région du Caire. Un journaliste fait un live avec son téléphone. Là, sortant de nulle part, un voleur à moto s'empare du téléphone et se casse. Le gros problème, c'est que 20 000 personnes étaient en train de visionner le live du journaliste. Et des millions de personnes ont vu la vidéo après. C'est-à-dire qu'on voit le voleur en train de se filmer avec le téléphone voler pendant 20 minutes. Quelques heures après, il se fait évidemment choper par la police égyptienne. C'est quand même pas de bol. Non, parce que sur des millions de portables, tu voles celui d'un journaliste qui est en train de live avec. Ce mec-là, c'est le plus poissard de tous les temps. Bon, quand vous êtes gardien de prison, normalement, vous surveillez les gens qui sont dedans pour ne pas qu'ils sortent. Bah, les mecs, là, ils n'ont rien capté car ils ont retrouvé un type qui s'était introduit illégalement dans la prison. Le gars était totalement torché. Il faut imaginer qu'il y a un mec qui est rentré par effraction dans une prison. Ça existe. On est à Redwood City et Moïse Donna, 35 ans, a décidé dans le plus grand des calmes d'entrer illégalement en tôle. Ce qui est marrant, c'est que le mec a été placé en cellule directement. Économique pour la justice, vous me direz. Oui. Cette fois-ci, Montpellier, 2021, il n'y a pas si longtemps. Vous avez une jeune femme de 18 ans qui se fait réveiller chez elle par des ronflements, alors que normalement, elle est censée être seule chez elle. Elle avait oublié de fermer sa porte d'entrée. En fait, un cambrioleur, c'était tout simplement endormi au pied de son lit. En voyant ça, elle part en courant et remarque même dans le hall de l'immeuble des sacs qui sont pleins d'affaires à elle. Le gars avait eu le temps de sortir quelques objets mais s'était endormi au pied de son lit. Le type raconte à la police qu'il vient chercher, je cite, qu'il était fatigué et qu'il cherchait un endroit où dormir. Frérot, t'as vidé la moitié de l'appartement juste avant. Moi, quand je vais dormir, je fais pas un vide-grenier de ma maison. A noter que le mec avait plus de 8-6 dans les artères que son propre sang. Ce qui peut éventuellement expliquer qu'il s'est endormi. Celle-là, elle est magique également. On a un couple qui fait un petit voyage à Venise en 2017. Et là, leur vient la fabuleuse idée de taxer une gondole. Les fameuses gondoles vénitiennes, vous savez. Mais si les trucs d'amoureux, la machin, la canne, la musique, tout ça, le bordel. Bah eux, ils en taxent une. Sauf que c'était pas vraiment des matelots aguerris. Ils coulent avec la gondole après avoir percuté un rivage 5 mètres plus loin. La police italienne les sortira de l'eau avec un sentiment de honte aussi grand que les réparations qu'ils vont devoir payer. Parce qu'une gondole vénitienne, je peux vous dire que c'est pas donné. Là, les gars, on est sur le butin du siècle. La thune. Dans la nuit, à 1h30 du matin, non loin de l'île, un homme est arrêté car il s'est introduit par réfraction dans une friterie. Vous savez, les friteries, l'espèce de caravane où ils font des frites, les mecs. Il avait dérobé, accrochez-vous bien, 22 centimes. C'est-à-dire que si le mec avait volé 4 patates, il aurait eu plus d'argent. Tout ça pour se faire inculper derrière de cambriolage et prendre une lourde peine. Il est dans le top des cambriolages les moins fructueux de l'histoire. En même temps, le mec ne peut même pas se payer un malabar après avoir fait un braquage. C'est-à-dire que tu trouves 5 canettes en alu dans la rue, tu vas les revendre chez un ferrailleur, tu gagnes plus d'argent. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur les criminels les plus débiles. Moi, j'adore ça, ça me fait beaucoup rire. Je vous dis à la prochaine. Allez voir ceci en attendant. Allez, faites pour vous. Je vous embrasse. A très vite. Bisous, bisous. Ciao. Ciao.